De janvier, de 2014 et 2015, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Alors le 5e Dieu pour bénir Israël, ce n'est pas tout le monde qui est rentré à Cana. Dans l'ancienne génération, il y a eu deux, Jésus et Canère, qui sont entrés à Cana. Et quand vous regardez, l'œuvre que Dieu a fait dans le désert, il y avait les ramassés d'Ali, le métissage à l'Israël. Ceux qui ont fait des enfants avec les éjudiciens et tout ça, les ramassés. Pour ceux qui ont pu s'ignorer, il y a des choses qui sont faites accompagner à Cana. Il y a des choses qui sont faites accompagner. Parce que le mariage est le Cana pour ta vie. C'est ton Cana. Donc il va tuer ta vie dans les choses, dans lesquelles tu dois arrêter absolument. Vous croyez ? Parce que la vie déclate que la bénédiction de Dieu ne s'ouvre d'autant jamais. Quand Dieu est béné, il ne faut pas arracher ça. Donc avant les différends dans cette dimension, il y a des choses que tu dois arrêter. que Dieu est béné. Amen. Amen. Vous dites quoi ? Amen. Il n'est pas que Jésus. Amen. Jésus est fier à la décennie. Repentez-vous car le royaume des cieux est grand. Tout vous pouvez arrêter dans cette grâce. Dans le royaume où il y a la bénédiction. Dans le royaume où il y a beaucoup de grâce. Cette année est trop d'année. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Mais il faut que certaines choses arrêtent dans ta vie. La réimportance. Il faut changer les manées de voie. Amen. Amen. Il faut chercher à plaire à Dieu. Changer des choses dans ta vie. Il faut arrêter ces derniers autres. Il faut prendre une décennie. Vous savez ce matin ? Nous allons prendre une décision. Nous allons dire à partir de aujourd'hui. J'arrête avec des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Parce que tant que je serai encore dans des choses. Je ne verrai jamais ta main de visiter. Non. Tant que je serai encore dans des choses. Des choses. Je ne verrai jamais ta gloire me visiter. Bref. Il y a des choses dans lesquelles je peux tout entendre. Dès que Dieu a donné une prophétie. Mais ça m'a révélé cette prophétie. Parce que Dieu est venu du champ de position. Elle est sauvée. Il va changer la mort. Amen. Dieu amène avec toi. Amen. Elle est sauvée la chance. Amen. Amen. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Stop ! Il fait un majeur. Il ne préalise pas de l'autre côté. Parce que ça ne fait pas. Ca nous n'a pas Dieu. Il fait position d'aller de l'autre côté. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Nous avons besoin. Voilà. Quand je fous, tu tournes avec la caméra. Amen. Donc quand tu partais comme ça de l'autre côté. Et puis, Dieu sait que ce que tu fais n'est pas bien pour être. Tu arrêtes. Et tu changes. Pendant cette année, aujourd'hui, il y a des grandes décisions à prendre. Amen. Amen. Il y a des grandes décisions. Vous voyez. Vous voyez. Quand Dieu utilise une personne. Il faut que cette personne prenne des décisions. Dieu va s'adresser. Il s'adresse. 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 Quand tu avais rencontré cette connexion. Tu t'as mené cette personne. Tu t'as emmené cette grande bénédiction. Il y a des choses que tu as besoin de changer dans ta vie. Tu as besoin d'une répondance ce matin. Tu as besoin d'une répondance. Amen. C'est ce qui te faisait chouer. Ceci faisait que l'Eternel avait raison chez toi quelque part. Amen. Oui, c'est si bien que les... Parce que la Bible dit que quoi ? L'ange de l'éternel en cause de tous ceux qui le créent et les avaient du danger. Mais si le sorcier accepte à la maison ce qui attend à la maison après la craie de Dieu. Vous m'avez déjà dit ? C'est uniquement démontré. Quand Abraham intercédait pour Soudan et Gomorre, il dit « Mais s'il y en a un injuste, qu'est-ce que tu veux dire ? » Il dit « J'en ai pas des justes là-bas. » Or Soudan me dit « Ceux qui se sont dominés, c'est le village des Pédés. » Si vous voulez bien comprendre mon français, c'est le village du Pédé. Bébé est Pédé. Grand-père est Pédé. Ariane grand-père est Pédé. Donc on dit le village des Pédés pour Soudan. Amen. Vous l'avez bien saisi ? Vous l'avez bien saisi ? Or, si le diable, à certaines raisons, c'est que dans cette maison, il n'y a pas de craint de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'éternel en cause de tous ceux qui les créent et les arrachent de... Vous parlez plus, hein ? Vous ne pouvez pas verser, là. Ça n'est plus pour nous. C'est « Ouah, voyager ! » Ouah, 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 marie ! Ouah, 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 marie ! Ouah, guérie ! Amen ! Qui ne peut jamais te prier s'il y a dans ton cœur que quelque part, c'est toujours celui qui a le temps de le choquer. Il serait difficile de faire entrer dans certaines conditions. La cible des conditions ne permettra jamais que ça puisse entrer dans ta vie. Jamais ! Amen ! Amen ! Donc, aujourd'hui, nous allons prendre des grands désirs. Amen ! Amen ! Nous avons des idées qui vont servir ou le monde, ou Satan, ou Dieu. Nous allons parler à Dieu. Or, la séparation fait mal. Dieu aimerait qu'il te séparait beaucoup de choses. Amen ! Amen ! Vous savez, quand Dieu commence à parler de ta vie, tu pleures. Amen ! Toute séparation fait mal. Qu'on perd un parent, ça fait mal. Qu'on perd quand, ça fait mal. Quand tu te marier, que c'est Fousséni qui pète à la maison. Pourtant, Dieu aimerait que, au lieu de Fousséni qui est marié, il y a quelqu'un Et quand ton mari va venir, tu réfléchis, tu dois pleurer. Et ça fait mal, dans un premier temps. Or, pour que tu te séparais Fousséni, il faut que Dieu t'a ouvert ton chien. Amen ! Amen ! Tu l'amènes avec moi ? Amen ! Oh ! Amen ! Ben, j'ai Fousséni, là, tu vois, j'en avais Fousséni. Or, la séparation fait mal. Tu vois, tu séparais-toi, il faut que tu avais Fousséni. Bon, ma frère, moi, il est marié. C'est ça. Mais quand même à ma maison, il est gentil, c'est Fousséni. C'est Fousséni. Il est gentil quand il apprend, il vient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais tu t'envoies à Fousséni. Amen ! Amen ! Dis Amen ! Amen ! Il y a une séparation, non ? Il doit aussi se séparer, mais c'est quelque chose. Frère, cette terre-là, il ne faut jamais avoir un passage pénétique sur la terre. Or, pour que Dieu te bénisse, il y a des choses qui ont besoin d'écouter la vie. Amen ! Nous allons parler à Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire l'état de notre vie. Amen ! Et l'état de notre vie. Que chacun va parler de notre vie. Hum ! J'ai réfléchi. Je dis que tu sais que vraiment, il fait telle chose, telle chose. Vraiment. Dieu, tu as raison ce matin. Hein ? Mais je prends la résolution ce matin d'abandonner. Et puis merci. Tu vas voir Dieu. Tu reposites son nom de mes cœurs. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Et après l'écoute, Jean-Baptiste, il parle et dit, répondez-vous, comme le royaume est sur. Jésus dit, il parle avant de la répondance. Le premier à prêcher, après le baptême, le Saint-Esprit. Pierre, il commence à parler de la répondance. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, répondez-vous. Si nous voulons rentrer dans une autre dimension avec Dieu, et nous voulons que 2015 soit une année de changement, où Dieu n'est entré à toute cette souffrance, et la seule chose dont Dieu a besoin de vous, c'est la répondance. Amen ! Amen ! C'est la répondance. Il va lui dire, il dit, hé, je n'ai pas besoin. Mais oui, rien n'est passé, c'est Saint-Esprit. Amen ! Rien n'est passé, c'est Saint-Esprit. Rien n'est passé. Dieu attend quelque chose de toi. Le renoncement. Il faut renoncer à cette partie. Il faut renoncer. Et tu verras le changement d'un peuple. Amen ! Dis Amen avec moi ! Amen ! Dis Amen ! Amen ! Dis Amen ! Qui est prêt à aller très loin avec Dieu ? Amen ! Qui est prêt à aller très loin avec Dieu ? Qui est prêt à aller très loin avec Dieu ? Amen ! Je tiens debout. Chacun connait sa faiblesse. Chacun connait là où la tristesse Dieu. Nous allons s'empriger et démagager au Seigneur qu'il tente sa grâce à nous. Amen ! Nous allons demander au Seigneur. L'un n'est pas à qui Seigneur les sorciers ? Pardonnez-nous. Oh Seigneur les sorciers m'attaquent. Seigneur le feu. Seigneur sous malade. Prêt ! On nous parle de là. C'est l'importance. Pour dire, j'arrête avec telle chose. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec telle chose. J'arrête avec telle chose. Parce qu'il veut nous faire rentrer dans une autre dimension. Amen ! Dieu m'a parlé. Et je lui ai dit, je prends la résolution de faire telle chose, telle chose. D'arrêter avec telle chose, telle chose. Parce qu'il m'a parlé. C'est que je suis en train de vous parler ce matin. Amen ! Il faudrait que chacun prenne la résolution. D'arrêter avec telle chose. Après que Dieu puisse nous faire rentrer dans une autre dimension. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Alléluia ! Si tu avais l'habitude de laisser voir tous les testos bizarres, il faut changer ta puce. Amen ! Oui, il faut déjà préparer la rencontre. Tout se prépare. Tout se prépare. Tu as envie de te marier, il faut commencer déjà à préparer ta maison. À accueillir ta femme. C'est comme ça. Alléluia ! Tout se prépare. Or, Dieu appelle les choses qu'ils ne soient pas, comme si elle s'écrivait. Donc, il faut déjà commencer à séparer les amis. À séparer les vies. À séparer les vies. Mais les autres, c'est trois, ça c'est rien. Tu ne m'as pas trop regardé. C'est trois seulement. Rires. C'est trois seulement. C'est trois. Mais les gens qui viennent, ils vont me dire qu'ils vont savoir. Mais c'est trois seulement que j'ai dans ma vie. C'est tous trois seulement. Rires. Rires. Qui t'ont défait ça ? Ça m'allait pas mal. Amen. Comme il y a des choses qu'on nous va arrêter. Les fois qu'on a bien mûri, 2015, ce n'est pas une année d'amusement. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu veut te visiter. Pourquoi d'autres sont exaucés ? Quand il crie vers Dieu, et pour toi tu es là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas entendu dans ta vie, qui empêchent jamais de donner un vécu. Parce que si tu as donné une voiture, les femmes sont mortes. Tu vas aller manger tout. Rires. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Lorsqu'il est, c'est la traite qui est rétrograde. Il ne devait pas être réel à l'argent. Aujourd'hui, il n'a pas l'argent. J'ai dit qu'il est réel à l'argent. L'enseigneur, pardon. Il t'en suis. Moi-même là. Je suis mauvais. Je suis péché. Pardon. Je suis un mauvais garçon. Mais aujourd'hui là, je prends, j'ai fini. Tu es l'argent. Je croyais dormir. Rires. Je suis allégée par l'argent. Mais non. Comment tu vas le bénir ? Rires. Rires. Mais tu sais, si tu lui donnes un million, il t'a gâté. Si tu lui donnes un million, il t'a gâté. Si tu lui donnes un million, il t'a gâté. C'est quand ça... Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons respecter Dieu. C'est pas notre corps pour cela. Amen. Dieu m'a trop parlé. J'ai dit, moi-même, je me réponds. J'ai dit, je suis le premier amérifantique. Amen. Moi, si je veux rentrer dans une dorme, je me suis le premier amérifantique. Il faudrait que nous rentrons dans nos dormes. Il faut que nous parlions à Dieu ce matin. Il y a des choses qui ont fait des arrêts. Il y a des choses qui ont fait des arrêts. Qui ont amené qu'il a s'arrêté. Quand on est parti très loin de toi, il a arrêté et déméné. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui ne donnent pas son nom. Donc, tu peux aller loin de toi. Frère. Frère. Il faudrait lui dire. C'est fini avec cette chose. Mais c'est pas facile, hein. Quand il réfléchit. Bouh. 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 Il y a tous les calculs d'Église à la face. Quatre, cinq, quatre, cinq, quatre. Qui est fait de toi ? Or. La foi est une critère assurant de ce qu'on espère. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la puissance de Dieu. Il faut croire que si tu ne sais pas, Dieu fera dire ta chose. Or, Dieu attend ça de toi. La séparation. Tant que Dieu ne fera pas ça, il ne pourra pas rentrer dans une bénédiction. C'est tout ce qui s'attend. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble nous mettre en genoux ce matin. Nous allons nous mettre en genoux. Et nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons nous mettre en genoux. Et chacun d'entre nous va demander pardon à Dieu. Pardon parce qu'on s'est tellement mal comportés. Pardon parce que nous avons encore cette envie qui n'a pas Dieu dans nos vies. Il y a des choses qui n'a pas Dieu. Nous allons nous demander pardon. Pardon parce qu'on a fait des choses. Tant que Dieu plie à notre Dieu. Et que nous prenons la raison.